Le pancréas, afin de compenser cette résistance, il sécrétera, si possible, s'il est capable, de grandes quantités d'insuline pour éliminer correctement le glucose. Ça veut dire quoi ? Je vais vous expliquer avec beaucoup de finesse qu'est-ce que c'est l'insuline aux résistances et je pense qu'à partir de ce soir, vous n'aurez plus jamais à avoir besoin de re-regarder. Vous allez comprendre avec la métaphore que je vais utiliser, qu'est-ce que c'est cette fameuse insuline-résistance. Le pancréas, quand on a insuline aux résistances, ça veut dire qu'on a des récepteurs là-haut. Ce récepteur d'insuline ne fonctionne plus. Ça veut dire qu'on a un excès d'insuline dehors, mais on aura un excès de glucose dehors. Et donc, la cellule ne fait pas rentrer le glucose. Et si elle ne fait pas rentrer le glucose, qu'est-ce qu'il va comprendre le corps ? Le pancréas, il va cracher de l'insuline. Il s'en fout. Il va cracher de l'insuline parce qu'il pense qu'il y a trop de glucose. Et il y en a. Mais le problème, c'est qu'il va cracher trop d'insuline et cette insuline ne fonctionne pas au niveau des récepteurs. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Le glucose ne rentre pas. On aura une augmentation. On sera en hyperglycémie et en hyperinsulinémie. Ça va passer par deux phases jusqu'au moment que cette personne devient diabétique. et là, elle continue à cracher insuline. Donc, le pancréas, les îlots de l'enguerance vont rentrer en burn-out. Ils seront fatigués de excréter de l'insuline. Et là, cette personne va devenir insulino-dépendante. Vous voyez ? Mais on va voir tout ça. Ne vous inquiétez pas. Le mécanisme que je vous explique, c'est plutôt une sensibilité au glucose. Quand vous pensez à glycémie, insulinémie, vous pensez au glucose. Ne mélangez pas le sujet. Donc, le pancréas, afin de compenser, sécrétera, si possible, de grandes quantités d'insuline pour éliminer correctement le glucose, entraînant un état de hyperinsulinémie, agent et post-pandial. Elisa, est-ce qu'on peut, aujourd'hui, mesurer le rapport entre la quantité de glycémie, de glucose dans le sang, et la quantité d'insuline dans le sang ? Ça s'appelle index OMA. C'est le rapport entre insuline et glycémie. Réfléchissez avec moi. Si j'ai beaucoup d'insuline qui crache, peut-être que je vais faire entrer le glucose dans mon cellule. Donc, j'aurai une glycémie, apparemment, qui va me donner 0,9 g par litre. Donc, vous allez, si vous ne mesurez que la glycémie, vous allez penser que tout va bien. Mais quand vous mesurez aussi l'insuline, vous allez voir que cette insuline, elle est à 90. Elle est beaucoup plus que 35 picomoles par litre. Et là, la personne a une hyperinsulinémie. Ça veut dire qu'elle est pré-diabétique. Et on peut aussi mesurer le peptide C parce que le peptide C, il est immuté. Lui, il ne change pas vis-à-vis de tout ça. Et donc, on peut mesurer la quantité de peptide C qui doit être supérieure à 1 pour qu'on puisse dire que le pancréas de cette personne fonctionne encore. Veuillez avec moi. Sous-titrage ST' 501